Julien Tanty et Maëva Guénam en guerre depuis Cross, elle raconte sa dispute avec Manon. Rien ne va plus au sein des deux équipes qui s'opposent sur W9 depuis maintenant cinq ans. En plus de voir une équipe intégrer la compétition, les motiver chaperonnée par le célèbre Ch'ti Christophe et... De retour en télé, les deux chefs de clan sont en danger. Lassé de voir Julien Tanty, chef des Marseillais, de moins en moins motivé et Nicolas Lozina, chef du reste du monde, trop proche de l'ennemi. Un coup d'État a éclaté dans le dernier Cross. Dans le dernier épisode de cette saison baptisé les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés. Niccolo Ferrari et Noré ont pris la place de chef de famille. En comprenant que son ami Maëva Guénam a voté contre lui, Julien Tanty a été très déçu. Il s'explique. Dans le dernier épisode du Cross, Julien a bien du mal à digérer la trahison de Maëva et Océane. Qui ont voté pour que Noré devienne le nouveau chef des Marseillais. Destitué de son titre et hors de lui. Le roi des problèmes a même souhaité quitter l'aventure. Mais sous l'insistance de tous les autres habitants. Julien Tanty est resté dans la villa. Après avoir visionné le dernier épisode, Julien a réagi à la story d'un blogueur, nous sommes une famille et les traîtres se savent. Par contre, Noré a juste voulu être chef. Je ne lui en veux pas. Mais, les personnes qui m'ont trahi. Eux, n'ont pas de face. Prenez-vous en aux bonnes personnes pour qui j'ai toujours été là. On comprend alors que l'ancien chef des Marseillais vise ses amis Maëva Guénam et Océane Alimé. Sa femme, Manon Tanty, ah, elle aussi, réagit, je ne suis pas venue dans le cross parce que j'avais une côte cassée. Point. Peut-être que c'était mieux comme ça. Beaucoup me préfèrent en dehors des histoires. Si je poste moins sur mes réseaux sociaux depuis quelques jours, c'est parce que j'ai mal au cœur pour mon mari. Le voir aussi triste et effacé dans les épisodes me rend impuissante. Sans même qu'il m'en parle. Je ressens sa peine dans mon quotidien. Là, je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir été là. En voyant la réaction de son amie sur les réseaux, Maëva a pris la parole, je suis triste que Julien m'en veuille. Quoi qu'il arrive, j'aurais déçu un de mes amis, Norée ou lui. Mais, je tiens à m'excuser. Je n'aime pas faire de la peine à mes amis. Julien, je l'aime. Je ne veux pas le perdre. Je t'aime. Pardon, 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 DSL, 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 DSL. Guillaumet Alors que le tournage du Cross a été enregistré il y a plusieurs semaines, il semble que Julien Tanty n'ait toujours pas pardonné à Maëva. Se sentant toujours coupable d'avoir voté pour que Norée devienne chef, elle explique son choix de vive voix, je ne suis pas très bien. Point. Ce n'est pas que je regrette, mais je n'aime pas que mes amis pensent que je les ai trahis. Car je suis trop entière et loyale. Ça me fait trop de la peine. J'ai fait ça car Julien ne voulait pas rester jusqu'à la fin. Il m'a dit qu'il voulait partir pour assister au concert de Justin Bieber. Norée, ça lui étonnait trop à cœur de devenir chef. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris ma décision au dernier moment. Les deux sont mes amis. Norée et Camilla. Je les connais depuis avant. Et Julien, ça fait cinq ans que je fais des aventures avec lui. C'est devenu mon frère. J'étais perdue. Dans tous les cas, j'aurais fait de la peine à un de mes amis. Je déteste trahir mes amis, explique Maéva. Mais ce n'est pas tout. Cette guerre avec Julien a eu des conséquences. Maéva Guéname. Toujours pas remise de sa rupture avec Boli, raconte, il y a quelques jours. Je me suis grave embrouillée avec Manon et c'est allé archi loin. Je lui ai reproché quelque chose et elle. Elle m'a reproché ça. Julien m'a dit qu'il me pardonnait que si je me réconciliais avec Manon. On s'est écrit, on s'est excusé et on se reparle. Donc, Julien m'a pardonné. Je préfère trahir mon mec que mes amis. Les amis, c'est la famille que tu choisis. En plus, en ce moment, ça ne va pas très bien dans ma vie. Guillaumet